... Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire part de nos différents problèmes au sein de notre université, qui est l'Université virtuelle du Sénégal. Je tenais à vous rappeler que depuis plus de trois mois, des milliers d'étudiants orientés à l'UVS pour derrière leurs outils de travail, à savoir leurs ordinateurs et leurs collègues de connexion, qui leur permettaient de faire normalement leurs coups. Je vous rappelle que sans ces outils de travail, l'étudiant est à moitié renvoyé de l'université. En effet, l'administration de l'UVS a refusé de fournir ses étudiants des outils de travail parce que ces dernières étaient s'absenter à des cours qui n'étaient pas obligatoires. Des cours qui n'avaient aucun rapport avec leur filière, avec leur filière dont les étudiants avaient été orientés. Ainsi, que des changements de règlement dont la majeure partie des étudiants n'étaient pas au courant. De ce fait, je tenais encore à vous rappeler qu'avant, il suffisait tout simplement de faire les cours d'informatique qui durent trois mois et l'administration te fournit tes outils de travail. Mais cette année-ci, l'administration a changé ses règles. Selon moi, c'est pour soustraire les étudiants parce que les moins ne sont pas là-bas. Il a mis en place des cours de leadership et de développement personnel qui n'avaient aucun rapport avec nos filières. De ce fait, nous avons adressé de nombreuses lettres au ministère de l'Enseignement supérieur à son Excellence M. le Président Macky Sall, au Président Ousmane Sonko ainsi que Maître Abdoulaye Watt. Mais depuis lors, il y a que le directeur de campagne de Ousmane Sonko et le chargé de mission de Mme Mimou Touré qui nous a reçus. En définitive, nous lançons un appel aux autorités compréhentes de trouver le plus rapidement possible des solutions à nos problèmes car nous n'ésurterons pas de braver les mesures qui ont été mises en place par le ministre Alim Gouindjaï car c'est notre avenir qui est en jeu. Merci. Donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est qu'on a venu ici, et qu'on a venu à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église. Parce que nous, nous avons un bac à y aller passer, mais nous avons un bac à y aller passer en 2019. Donc aujourd'hui, nous avons un bac à y aller. En juillet 2019, nous avons un bac. Mais en bas, nous avons un bac, au mois de novembre, nous orientons à l'école, l'Institut supérieur dans l'Institut professionnel de Djamia. Nous orientons à l'église. Donc nous fous de la nature de nos églises à l'église à l'église. Elle est un bac, elle n'est pas là. Il n'y a pas de soucis à nous. Quand tu dis à l'épouse même si je ne vous invite à ou s'écouter, il n'y a pas de soucis à l'église à l'église à l'église à l'église. L'église à l'église à l'église à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont eu le baccalauréat et qui ont eu leur programme. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Au début du juin, on a fait des cours en ligne. Madame Kurio, vous êtes dans votre maison. Vous êtes dans la machine ou le téléphone. On a fait des cours en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des inscriptions. On a dit qu'il y a des gens qui ont eu le baccalauréat et qui ont eu le baccalauréat. Ils ont eu le baccalauréat et qui ont eu le baccalauréat. Au mois de décembre. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait attention à ce qu'on a suivi. Dans les tablettes, dans les ordinateurs, dans les téléphones. On a forcé des courants en ligne. On a voulu sauver l'année. On a sacrifié nos camarades. Tous ceux qui ont eu le baccalauréat. Donc c'est ce qu'on a fait. Ils sont prêts à avoir. Ils ont pu marquer. Ils ont vãoé le baccalauréat. Ils ont eu le baccalauréat. Ils ont eu le baccalauréat. Ils ont fait des cours en ligne. Ils ont fait un écartauréat. On a vu ces cours. Ils ont fait des camarades et ils ont fait des enfants. Ils ont eu le baccalauréat. Ils ont eu des bourses pédagogiques. Ils ont eu l'administration. Ils ont eu la direction de la bourse. Ils ont fait bloquer les bourses. Parce que tout simplement, nous n'avons pas ce qu'ils suivraient au courant. Donc, nous devons le faire. Raison pour laquelle nous sommes venus ici à Askanoui. Et nous avons dit qu'à Askanoui Sénégal, qu'à Askanoui Bidoumrio, nous savons qu'ils souhaitent sacrifier les enfants. Si les enfants sont dans l'extérieur, nous savons qu'ils souhaitent sacrifier les enfants, nous savons qu'ils souhaitent sacrifier les enfants. Et nous, Inch'Allah, nous ferons des événements. Et nous devons faire des événements. Aujourd'hui, nous savons qu'à Askanoui Sénégal, nous savons qu'ils sont dans le front, nous savons qu'ils sont dans l'IVS, nous savons qu'ils sont dans l'IVS, nous savons qu'ils sont dans les bacheliers non-orientés. Et nous savons qu'ils sont dans l'IVS. Si vous connaissez BDS, l'État du Sénégal veut nous imposer le 28 septembre. Nous savons qu'ils sont dans l'IVS. Nous savons qu'ils sont dans l'IVS. Nous savons qu'ils sont dans l'IVS. Donc, si nous devons imposer le 28 septembre, nous devons l'examen de BDS. Nous devons le faire. Si nous devons le faire, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Mais nous devons le faire. Et l'autorité est finalement pour sacrifier lesquelles puissent plus de 40 000 étudiants en Au-IV. Ce que nous sommes responsables, et les représentants étudiants. Cela ne nous devraient pas. Et ce que nous réclame, c'est que les autorités qui ont fait la décision et qui ont fait la décision et qui ont fait la décision. Et pour nous, les étudiants qui sont en privé, ne sont pas plus élevés. Nous savons que les étudiants qui sont en privé, ne sont pas en train de faire la décision au 1er septembre. Nous nous avons répondu à l'honneur de la manquer de la disponibilité. Nous avons répondu à certains siècles d'établissement, qu'ils peuvent respecter les portes-côtes sanitaires pour accueillir ceux qui ont fait la décision sur l'établissement de l'établissement. Nous nous avons répondu à ce que nous avons. Cheikh Omar An, qui est le ministre de l'Assemblée Supérieure et le ministre de la Formation Personnelle de Moussa Dam Diop, nous avons fait leur mission. Nous avons répondu à ceux qui ont fait la décision et qui n'ont pas de soucis sur l'avenir des étudiants. Nous nous avons répondu à ceux qui ne sont pas en train de faire la décision. Nous nous avons donc, si quelqu'un qui a dit, nous savons-nous pourquoi nous ne sommes pas en train de faire la décision, nous ne pouvons pas parler avec les étudiants qui sont en train de faire la décision. Nous avons dit que nous avons fait des marques, nous avons fait des étudiants qui sont en train de faire des citings. Mais, par rapport à la négociation, nous avons fait la décision de faire la décision. C'est que nous nous avons fait la décision où nous avons fait mes étudiants. Nous ont fait les relations, nous avons fait notre accès, nous avons fait notre avenir. Parce que ceux qui n'ont pas la décision comme nous les connaissons, nous sommes coupables, nous n'avons pas le droit de faire des décisions. C'est-à-dire que le président de la République est le responsable du Sénégalais et qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Si il n'y a pas d'argent, nous avons dit que le président de la République, M. Macky Sall, tout ce que l'étudiant a fait, nous avons dit qu'il est responsable de tous. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Nous n'avons pas d'argent ou d'argent. Et nous avons dit que nous sommes ici 17 ans d'euro. Dès aujourd'hui, nous avons dit que le président de la République, en personne, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Tout ce qu'on a dit, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que tu veux dire.